Ce sont 170 spécialistes, parmi lesquels des avocats, des magistrats, juristes, mais aussi des chefs d'entreprise et opérateurs économiques de tout secteur, qui ont pris part à cette première journée. Devant ce parterre d'acteurs du domaine, prêts à réfléchir pour faire évoluer les modes alternatifs des résolutions des différends sur le continent africain, plusieurs attentes ont été exprimées. Les entreprises souhaitent que la justice privée soit plus renforcée, renforcée dans la mesure où la médiation et l'arbitrage participent à cette justice privée, qui vise donc à régler le conflit entre eux pour renforcer le développement de nos entreprises. Pour la présidente de la Cour commune de justice d'arbitrage de l'OADA, la priorité de ces travaux devrait reposer sur le choix de l'Afrique pour régler les différends entre les parties africaines. Afin que les litiges soient traitées prioritairement en Afrique, quel autre lieu que l'Afrique centrale ? Excellence. Et pour l'occasion, quel autre lieu que le centre de l'Afrique ? Pour discuter sereinement et en toute quiétude de ces outils majeurs, que sont l'arbitrage et la médiation, dans un contexte mondial, il faut le reconnaître, assez complexe. Le ministre gabonais de la Justice, Paul-Marie Gondjou, a pour sa part souligné la relation de complémentarité entre la justice étatique et la justice dite alternative. Les modes alternatifs de règlement, les différents, dont l'intérêt n'est plus à démontrer, tant ils complètent la justice étatique par une approche différente, rendent la justice autrement. Et même si c'est une justice alternative, elle en demeure par moins, je dirais, une justice. Notons que ces travaux, prévus de durer deux jours, annoncent la création d'un centre de médiation et d'arbitrage du Gabon, conforme aux aspirations du secteur privé gabonais.